Hey salut tout le monde c'est Amal2G et on se retrouve pour un autre épisode de Project Ozone Et comme on peut le voir juste derrière moi, j'ai plein de boîtes avec marqué fragile Je suis en train de faire un petit déménagement, ouais, un petit déménagement Tous mes coffres je les ai rentré dans des cartbox, euh, box, cardboard pardon, box Donc c'est du sawdust, pour l'avoir il suffit de passer du bois dans du sag mille, on peut le récupérer Et c'est 4 sawdust pour avoir un cardboard box Et en gros le principe c'est, je vais vous montrer, on a un coffre là, donc j'ai, bon là je peux pas l'ouvrir Puisqu'évidemment j'ai ça qui est au dessus, hop, donc là j'ai mon coffre avec tout ça comme item Je fais clic droit avec, euh, bah mon cardboard, mon cardboard, et je le casse Hop, et là je récupère un cardboard avec une metadata de 3 Donc ça je peux plus, ça je vais pas vraiment m'en servir parce que bah j'ai plus vraiment de coffre à récupérer Donc le but c'est de récupérer tous les cartons, d'accord Et les cartons on va les déplacer ailleurs pour pouvoir rentrer ces items là dans un autre, dans une autre surface de stockage Parce qu'on va commencer à s'attaquer à l'inventory panel Donc j'ai vu un peu tout ce qu'il fallait faire pour l'inventory panel, on peut se le faire maintenant Et on va se le faire maintenant Parce que ça va être important de pouvoir, euh, commencer à avoir une vraie salle des coffres Pour ce qui est de l'énergie, pour l'instant j'ai ces panneaux solaires là, mais je pense que je vais déplacer ça et les mettre ailleurs Pour avoir une source d'énergie plus propre parce que j'aimerais avoir un chemin qui passe par là Tout en sachant que ce Oakwood, ça va bouger, hein Donc euh, pour l'instant ça bouge pas Parce que j'ai pas plein de choses à faire Mais du coup tout le stockage va se trouver ici Dans ces coffres en diams J'en ai crafté pas mal J'ai commencé à remplir un peu là-dedans, vous voyez que là j'ai du Manenfuse Or, il va falloir qu'on trouve un emplacement, euh, peut-être des, euh, des drawers pour pouvoir les stocker, je sais pas Ah d'ailleurs au niveau des drawers on peut voir qu'il y a un petit logo en haut à droite Euh, c'est le logo qui permet de vider, en fin de compte, vous voyez c'est le Void Upgrade Quand le drawer il va être plein, euh, ça va vider automatiquement, ça va les foutre en l'air plutôt que ça surcharge le, le stuff Et euh, j'en ai profité aussi pour déplacer les, euh, blocs d'électro-outines et les blocs de Certus Quartz Comme ça voilà, et regardez le nombre de blocs que j'ai quoi C'est juste incroyable Alors le fer évidemment c'est ce que je produis le plus avec le gravier Donc j'en ai vraiment beaucoup Et avec les vaches, je crois que c'est avec les vaches que je récupère vraiment le plus de blocs, hein On peut voir que là j'ai du bronze, de l'invar, du Manenfuse bloc, euh, du Manuline Et j'ai installé aussi une Cobalt, je sais même plus si je vous l'avais montré la Cobalt Mais voilà au niveau des minerais on est plutôt bien Euh, du coup je vais juste garder ça ici Je crois que c'est là-bas que j'ai commencé à déplacer des choses Euh, non, tac tac tac, où est-ce que je l'ai mis I don't know I don't know Alors je sais plus où j'ai foutu ça Non je voulais pas rentrer là-dedans, oh Je voulais pas cliquer là-dessus, zut Et en plus je me redirige, bon écoutez je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait Euh, juste ici On a une distillant, enfin une nutriment distillation vache, cow quoi Je récupère avec un rancher qui est indépendant de l'autre pour les autres vaches Et je récupère ça dans un, est-ce que je peux y avoir accès ? Alors désolé pour l'image, forcément c'est un endroit, c'est une zone chargée de lags Euh, dans un endertank Ok Hop, on se retrouve à les portes chez soi parce que bon voilà Et l'endertank si vous voulez, je l'ai connecté là-bas Donc j'ai rempli direct un drum Et il va nous falloir du nutrient distillation pour le faire fonctionner l'inventory panel Sinon ça ne marche pas Alors je vais voir, est-ce que je l'ai mis là-dedans ? Non Je l'ai mis à un endroit, tout ce que j'avais fait pour l'inventory panel Mais je ne le trouve plus Hum, je ne sais pas où j'ai foutu ça Bref, on va regarder dans les bagues Mais normalement j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait pour pouvoir le craft Il me manquait juste un seau de nutrient distillation D'ailleurs on peut regarder comment le craftier Je crois que c'est là-dedans que je l'ai mis Alors, inventory panel Voyons voir Ah voilà, il nous faut du vibrant cristal Donc j'ai Il nous faut le remote machin, là j'ai Les vibrants à l'oeil Donc les vibrants à l'oeil, je dois les avoir quelque part Donc j'ai ça, c'est cool J'ai ça, c'est cool Vibrants à l'oeil, il doit... Voilà, c'est là, très bien Il faut le mettre dans un QED Donc on va le mettre dans un QED On va le mettre là, ça me semble pas mal Tac, tac, tac Blam, blam Ici, maintenant il nous manque le seau Et il nous manque le Sentient Ender Alors le Sentient Ender, j'ai commencé à le faire Genre j'ai ça Ender Résonator On va le mettre là-dedans Et il va falloir qu'on mette une Witch Juste ici Vous voyez, Witch Et j'ai pu en récupérer une la dernière fois Qu'on avait ouvert des... Comment s'appelle ? Des Chainscubes avec Ombrist On avait ouvert des Chainscubes Alors par contre, oui Tac, 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 tac Parce que bon, je crois qu'il est là-dedans Je crois qu'elle est là-dedans Non Hum J'ai des Metadata Ils ont sauté ? Non, ils sont derrière Ok Donc j'ai dû le mettre dans un loot Chest Une connerie dans le genre C'est possible aussi Peut-être dans les jaunes Alors j'ai cru l'avoir vu Non Alors dans le rouge, c'est le dernier Bon Bah ça va se trouver dans un coffre Mais il va falloir trouver quel coffre ? Ah Avec de la chance, il était ici Enfin, elle était ici J'ai l'inventaire full Il va falloir que je vide tout ça On va vider ça là-dedans C'est cool de pouvoir mettre des coffres dans des coffres Ah 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 Du coup, il faut que je fasse un soulvial Pour le soulvial, il me faut du solarium Il me faut également du quartz Je vais vite fait récupérer du quartz Pour pouvoir se faire du verre Le quartz, il y en a là Blam Je récupère un stack On est bien Hop, je descends On va foutre ça Là-dedans Et on va récupérer ça Le double layer capacitor D'ailleurs, où est-ce que je l'ai mis mon octatique ? Je crois que je m'en suis servi pour crafter quelque chose la dernière fois Il est possible Il est possible Alors vas-y Craftez-moi ça Il m'en faut trois Parfait J'en ai trois Nickel, on a ce qu'il faut On va se mettre là Du coup Ouais, on va dégager ça Donc Tac, tac, tac Tac J'ai mon soulvial J'ai plus qu'à faire spawner ma witch Et à récupérer la witch ici La mettre là-dedans Ça me coûte 10 d'xp C'est parfait, go Et voilà J'ai mon sentient ender Maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre un petit saut On va récupérer le saut On va récupérer Ceci N'est-ce pas On redescend On retourne au niveau du craft Qui devrait être dans le coin là Voilà On met notre saut là Et on met notre sentient ender Et on récupère L'inventory panel Oh Merveilleux Merveilleux Maintenant, regardons ensemble comment il fonctionne cet inventory panel Il va d'abord falloir que je me prenne des blocs Il me semble que j'ai des blocs sur moi ici Des blocs pas trop moches s'il te plaît Bon bah écoutez On va utiliser de l'holistone en attendant Ça, ça va bouger On va le mettre ailleurs en attendant aussi Hop, je peux pas le péter ça Ah, il me faut ma petite Ma petite pioche Ah, où est-ce que je l'ai mis ma pioche ? Elle est là Ok Rouge Nice Donc on va se mettre l'inventory panel J'adore ces blocs Ça fait un bruit vraiment sympa Voilà, l'inventory panel va juste ici Je pense que c'est pas trop mal Maintenant, comment on fait pour faire fonctionner cet inventory panel ? L'inventory panel, il va falloir qu'on l'alimente en nutrient distillation Donc le nutrient distillation, je vais le mettre juste derrière Donc on va le mettre au-dessus de ce coffre Est-ce que je peux toujours ouvrir ce coffre ? Oui On va garder justement l'endertank Pour continuer à charger ce tank tranquillement Et de là, on va récupérer la source Donc on va prendre du fluide conduit Et on va balancer ça comme ça Tac, tac Faisons les choses proprement Est-ce que c'est bon, ça va pas spawner ? Non, l'holistone, je crois que l'holistone permet d'envoyer de la lumière Donc c'est bon Voilà Tac, tac Donc là, on va faire Insert Cette partie-là va dégager par contre Hop, j'ai pas envie que ça s'accroche Voilà Et ici, on va faire Extract Et donc là, on a alimenté la machine Donc c'est cool Il n'y a plus qu'à relier justement l'inventory panel avec tous les coffres Et pour ce faire, il va falloir qu'on se craft énormément de ça De remote awareness upgrade En fin de compte, si vous voulez Il faut que dans chacun de ces câbles Je... Non Ah, zut Ok Alors, il faut que dans chacun de ces câbles, je mette justement un upgrade ici Et que je fasse In-Out Et dans le In-Out, ça va être important de prendre un In d'une couleur Et un Out d'une autre couleur pour que ici, je l'inverse Donc normalement, bon, je ne sais toujours pas allumer parce qu'il n'y a toujours rien de connecté Mais laissez-moi connecter tout ça Et on se retrouve après pour voir un peu son fonctionnement On se retrouve J'ai terminé de ranger tous les coffres Mais avant, j'aimerais vous montrer ça Je suis retourné dans The Last Millennium Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle J'ai récupéré mes renforcés de cache Ses capacités 160 000 cobblestone Et les 4 caches étaient pleins Donc je les ai récupérés Je suis en train de les mettre dans le compacteur Pour pouvoir, peut-être, avoir l'octuple Parce que là, vous voyez que j'ai un septuple Et je vais peut-être, enfin peut-être, avoir l'octuple D'ici peu de temps Donc là, il est en train de se vider tranquillement le cache J'irai remettre les 3 autres juste après Donc ouais, il y a moyen Parce que 160 000 fois 4 Ça fait 520 000 Ou, attends 160 plus 160 Ça fait 320 Ça fait 640 Donc ça fait 640 000 cobbles Tout en sachant que Avec 640 000 cobbles, tu ne fais même pas un septuple Donc ouais, ça va être tendu Bref, du coup, tous les coffres sont dégagés Tous les coffres sont triés Et tout est là-dedans maintenant Vraiment, tout est là-dedans On peut supprimer Et puis, soit on navigue comme ça D'ailleurs, on peut regarder si on tape bloc On devrait trouver tous nos blocs de minerais Et purée Les blocs d'Invar Les blocs Bon, ça, ce n'est pas trop ça Le maniuline L'iron Bon, l'iron, c'est normal Enfin bref, il y a le bronze aussi Et il y avait Alors, le manenfuse aussi 5K Oui, il y en a vraiment beaucoup Avec les vaches, c'est vraiment très efficace Donc je pense Par défaut, plus tard Donc j'ai fait le plein de vaches Ici Je suis parti dans le monde minage J'ai fait le plein de vaches Et je pense que je vais récupérer toutes les vaches Je vais essayer de récupérer toutes les vaches du jeu Enfin, en tout cas, toutes les vaches qui sont possibles Et les traires, tout simplement Pour me faire des minerais comme ça Parce que c'est ce qu'il y a de vraiment plus efficace Donc, les blocs ici n'ont pas changé J'ai juste rajouté ici mes blocs of steel Que j'ai dégagé de là-bas Une chose à savoir, c'est que les blocs of steel On ne peut pas non plus les crafter On peut soit cuire un bloc de fer Soit je pense D'ailleurs, je vais regarder Soit je pense Le couler directement via Tinker Oui, on peut le couler directement via Tinker Donc ça, à la rigueur, c'est faisable Mais voilà Et juste en dessous J'ai installé plein de réunforcés de cache Avec tous les lingots du jeu possibles Pour l'instant Enfin, tous les lingots que j'ai actuellement Je sais Et je crois qu'ils ne sont pas encore reliés derrière Donc pour l'instant, les lingots ne sont pas du tout Accessibles via l'inventory panel Je vais vérifier quand même Mais je ne pense pas Non, ils ne sont pas encore accessibles via l'inventory panel Mais il suffit juste que je les connecte Et du coup que je les récupère derrière Avec Avec une priorité Bon d'ailleurs, là, il n'y a pas de priorité pour celle-ci Mais c'est plus là-bas au niveau des caches Où il y a une priorité La priorité, elle est juste là La priorité de 1 Donc il va d'abord vérifier S'il y a des caches Qui correspondent avec l'item que je vais envoyer D'ailleurs, on peut faire le test tout de suite Par exemple Bah tiens, je prends mes 58 blocs of steel Là, ici, il y en a 0 Je remonte Alors par contre, ça prend un peu de temps Parce qu'il y a beaucoup de choses à vérifier Si on tape ici Steel Bon là, il y a 58 Mais vous voyez, je clique dessus Il ne peut pas Parce qu'il sait qu'il y en a 58 Mais ça prend du temps à charger Je remets les 58 dedans Boum, ils sont envoyés Et normalement, ils sont dans le cache maintenant Voilà, ils sont dans le cache Il envoie d'abord dans le cache Donc priorité de 1 Et par la suite, après, il envoie en vrac dans les coffres Donc c'est très le bordel Mais ça fonctionne Ok, alors Maintenant, ce qu'on va faire pour le reste J'aimerais qu'on attaque enfin Une bonne fois pour toutes La fameuse graine de capaciteur Donc pour ça, il nous faut le Normalement, j'ai dû le crafter Voilà, l'harvester Donc on va pouvoir l'alimenter, l'harvester Mais il nous faut aussi un système Qui nous permette D'avoir de l'énergie Et je crois que le Blazing Pyrothéum Je pense qu'on peut le Parce que j'ai une vache de ça Je pense qu'on peut La traire et la balancer dans un Générateur d'énergie Je ne sais pas encore trop Comment je vais pouvoir m'y prendre Mais en gros De toute façon, il va nous falloir ça Les basic capaciteurs Pour faire pousser les graines Et il faut qu'on installe tout ça Dans le Nether Ok Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué Je suis neuvré Alors ici, j'ai récupéré un zombie villageois Très important Je vais pouvoir le transformer pour plus tard Ah oui, dans le monde minage aussi J'ai réussi à trouver un spawner à zombies Du coup, je me suis fait pas mal de têtes de zombies Donc je suis plutôt pépère avec Je vais juste regarder Ce que j'ai dans les loot bags Enfin, dans les golden bags Non, je n'ai plus rien J'ai fait le tri Ouais Ça c'est cool D'avoir plus rien sur soi Ça je le garde Au cas où je rebranche d'autres trucs Mais ça par exemple Il va m'en falloir beaucoup Pour Pour connecter Tout ça quoi Il va me falloir tout ça Tout en sachant que les caches là Je ne vais pas m'en servir Que pour les lingots Je m'en servirai aussi Pour d'autres ressources Que je vais pouvoir farmer facilement Ok, on remonte Du coup Là ce qu'il va me rester à faire C'est quoi cette cobble qui traîne là C'est moi qui ai dû laisser ça J'ai récupéré des items Non C'est bon Ouais, bref Ah oui, une chose aussi J'ai modifié le verre Quand même beaucoup plus sympa Avec du mana glace Faut pas déconner Il en est où là ? Ça descend, ça descend Je suis toujours à 4 C'est ça qu'il nous faut Pas un lava generator Mais un survivalist generator Je pense que ça s'appelle Ouais, c'est ça Et normalement dans ce survivalist On va pouvoir envoyer Peut-être du blazing pyrotheum On va voir si on peut Si on peut pas J'utiliserai de la lave Et du coup J'utiliserai un lava generator Ça suffira amplement J'ai des vaches de lave Il me semble Et on va vérifier tout de suite Si j'ai des vaches de lave Mais il me semble Alors où est-ce qu'elles sont Mes vaches ? Je crois qu'elles sont dans le Bleu Nope Dans le vert alors Yes On va mettre ça là Et on va taper Lava Ouais Ouais j'ai deux vaches de lave Donc ça c'est cool Oh j'en ai même plusieurs Attends Deux à chaque fois Est-ce que c'est pas parce qu'il est en train de refaire le tour à chaque fois ? J'en ai vraiment tant que ça ? Attendez Hop Hop Non j'ai pas pris la bonne Hop Mais Arrête ça Lava je clique dessus Ok c'est bon Il me l'a pris Non c'est Je sais pas pourquoi il me l'a mis plusieurs fois Mais j'en ai vraiment deux C'est sympa d'en avoir deux Parce qu'au moins comme ça je vais pouvoir C'est important d'avoir deux vaches Parce qu'on peut Faire deux On peut les Oh là là j'ai pas les mots aujourd'hui Je suis vraiment désolé Si vous voulez on peut leur donner à manger Et du coup Les dupliquer Leur faire faire un petit Et pour faire un petit Par exemple si je veux un petit En vache de lave Et bah il va me falloir Deux vaches lave Ça fonctionne pas autrement J'ai installé aussi ça C'était pour récupérer de base Des têtes de zombies Mais ça fonctionne pas des masses Et vu que dans le monde minage J'ai pu avoir ce qu'il me faut Tant mieux Tout ça ça va dégager aussi Toute cette plateforme là En soi elle va dégager Il va falloir que je la refasse correctement Ce petit système là Bon On va l'enlever aussi Parce que bon C'est beau pour la déco Mais sans plus Ici il y a mon Bloc de bedrock Donc il va falloir que je fasse attention à ça Et que je regarde Qu'est-ce que je peux en faire Mais bref Je vais faire ce qu'il faut Pour commencer à récupérer Les fameuses graines Enfin Les loot des fameuses graines Parce que Avoir des capacitors Ça peut être sympa Voilà Je m'en occupe Et ensuite on se retrouve Et après on va voir un petit peu Tout ce qu'on peut faire en plus Dans le quest book Parce que c'est un petit moment Que je l'ai mis de côté Pour pouvoir Me mettre bien dans le game Tu vois Donc voilà On va avancer un peu là dessus aussi Bon Je crois qu'on a trouvé Notre source d'énergie 5 jours 4h59 Bon Ça va C'est assez lent C'est assez lent Mais franchement Ça suffira largement Pour Et remplir Les Basic Capacitors Et remplir L'harvester Pour pouvoir récolter les graines Et c'est grâce Qu'est-ce que tu fais Maintenant Glitch pas Ah voilà T'es bien comme ça C'est grâce à cette vache Le LPJ Hop Tu reviens avec moi ma petite Donc grâce à cette vache Le LPJ On va pouvoir avoir De l'énergie Plutôt pépère Donc je vais retirer ça C'est pas grave si j'ai gaspillé Un saut Puisque de toute façon Je vais pouvoir récupérer Ça marche pas là Voilà Je vais pouvoir récupérer A foison Donc je vais l'installer Dans The Last Millennium Je vais récupérer Son Fluid Et ensuite On se retrouve Et d'ailleurs Il me faut Un Ender Tank On se retrouve Avec notre graine Donc j'ai installé Ce système là Donc vous voyez Que je récupère Le fluide directement Dans ce Pulverized Fluid Fluid Tank Voilà Donc avec ça d'ailleurs Je l'ai pas configuré Pour qu'il puisse envoyer Il va pouvoir Normalement envoyer Voilà le jus A droite à gauche Enfin J'ai installé Ces trois drums Mais honnêtement Je vais juste en installer Un C'est au cas où Il en est beaucoup plus Du coup je peux le stocker Donc celui-ci Je vais le foutre là-dessus Mais j'étais en train D'expérimenter La graine Et j'ai découvert des choses Du coup on va regarder Ça ensemble Alors oui Il y a des trucs Qui explosent ici Ça vient des mobs Je ne sais pas Qu'est-ce qui explose Mais c'est à cause De ce genre d'explosion là Que j'ai fait l'achievement Le jour Du Du pressurisé d'iron Il me semble Enfin bref Vous voyez que cette graine Il est marqué This plant is fertile And can grow Pour que cette plante Puisse grandir Il lui faut de la lumière artificielle Donc à la base Moi j'avais installé Un système carrément électrique Mais bon Au final Juste de la glowstone Ça suffit Donc la glowstone Je l'ai mis là Donc la glowstone Émet de la lumière Suffisamment puissante Pour faire pousser Cette graine Et il faut des iron bars Enfin des dark iron bars Autour d'elle Alors par contre Vous voyez je vais tout enlever Et on va regarder Voilà il est marqué Cannot grow here Donc maintenant On va installer Les bars Pour voir exactement Où est-ce qu'il faut Les installer D'accord Donc je vais remettre Ça ici Donc je vais en mettre Une là Elle peut toujours pas pousser Je vais en mettre Une là Elle peut toujours pas pousser Je vais en mettre Une là Elle peut toujours pas pousser Là c'est pareil Mais si j'en mets Une là Et là Là Elle peut pousser Donc au final On peut laisser un accès De deux Comme ceci Pour que la plante Puisse pousser C'est à dire que là Si j'enlève celui là Elle peut pas Cannot grow here Par contre si j'en mets Un là Ici Là elle peut And can grow Donc maintenant Le pattern que je vais utiliser Ça va être Des graines là 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 Et ce Capacitor Juste ici Je vais l'enlever Je vais le mettre là Il faut que j'en recraft Deux autres capacitors Donc ça va être assez rapide Que j'installe Une graine là 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 Et là Hop Et normalement Je devrais pouvoir balancer Enfin je devrais pouvoir Avoir un pattern Plutôt correct Avec les barres qu'il faut Parce que Je voulais faire un grand champ Au final je peux pas faire un grand champ Je suis vraiment obligé de rester Comme ça Donc on va rester tel quel Et ensuite j'aurai juste à installer Mon sprinkler Avec mon wooder Mon wooden water tank Avec de l'infinite water Pour avoir de l'eau A l'infini Et tout ira pour le mieux Bref Du coup je vais Je vais crafter Deux autres basic capacitors On installe ça Et puis on installe l'harvester Et puis c'est parti Et voilà Setup terminé Alors J'ai été un petit peu présomptueux Par rapport au setup Que je voulais installer Vis-à-vis des graines Puisque les graines Que je mettais ici Ici Et là-bas Ne fonctionnaient pas Tout simplement Parce qu'elles avaient pas assez De dark iron bar Autour d'elles Donc il a fallu que je fasse Une grande ligne Merci de popper à ma tronche Ah d'accord Petit bug visuel C'est sympathique ça Il a fallu que je fasse Une grande ligne Comme ça Ce qui fait que je peux En planter deux là Et trois ici C'est toujours mieux que trois Je me dirais Je pourrais en planter plus En ligne Comme ça Enfin je pourrais en planter Plain en ligne Mais l'harvester Si vous voulez Il faut que je puisse Lui mettre des upgrades Et il me semble que Les upgrades De l'harvester Se font Crescendo Ouais Crescendo Je suis obligé de crafter Celui-ci D'abord le cobble Pour ensuite avoir Le lapis Pour ensuite avoir Celui-là Etc Pour ensuite avoir Le plus gros c'est L'émeraude Mais je suis obligé De passer par tous Les stades avant Donc ça c'est un peu relou Et du coup Il récolte tranquillement Alors ici j'ai installé L'Infinite Water Avec le Wooden Water Tank Que je vous avais dit Avec les irrigations Chanel Et les sprinklers Si je veux aller Encore plus vite Je peux rester un petit peu AFK comme ça Genre je me mets là Hop Et j'arrose Tranquillement Ça peut Vous voyez à quelle vitesse Ça va maintenant Ça va vraiment plus vite Si j'arrose moi En plus des sprinklers Bon après Je vais mettre un Chunk loader ici Oh bah tu voyez J'ai déjà une basic capacitor Ça c'est cool Et ces graines Nous permettent Hop D'avoir des double layers Capacitor Et des octatiques Capacitor Et ça c'est ce que je cherche Donc On va rentrer au niveau De la map Oh là là Le bordel Alors là On est sur le toit du nether On peut voir qu'ici Il y a un dôme Là il y a un dôme Parce qu'on a beaucoup joué Avec les Les chainscubes Et ça c'est De la lave Qui a été générée Donc normalement Je vais bien me positionner au milieu Pour bien savoir exactement Où il faut que j'installe ça Donc là je suis bien au milieu Du bordel Hop J'ouvre ma map Donc c'est bien ici On chunk load Comme ça c'est directement Chunk loader J'ai plus besoin de m'en soucier Et ça va produire pour moi Et je vais pouvoir avoir Les organiques Capacitors gel Et il m'en faut un petit paquet Parce que le but C'est d'avoir La farming station Enfin l'agricraft farming station Et pour la faire Il peut faire une farming station classique Donc très simple à faire Et ensuite Il nous faut les farming base module Par contre pour y aller Là on a intérêt à y aller Parce que Il nous faut des châssis plate Donc il faut des machines châssis Merci l'explosion Mais pour ça Il nous faut des basiques capacitors Donc là je vais pouvoir en avoir Je vais être tranquille Oups Il nous faut également Les capacitors Line housing plate Qui va nous demander Du conductive iron Et de l'electrical steel Donc il va falloir que j'en Que j'en produise en masse De toute façon Je vais balancer la sauce tout à l'heure Quand je vais retourner Vers mes Vers mes Mes alloys smelters Voilà c'est le terme Mais ouais Ça produit tranquillement J'ai pas besoin Je vais peut-être mettre des upgrades Pour celui-ci Et celui-là Mais Je vais pas en mettre des Définitivement Je vais mettre des upgrades Pour celui-ci Et les deux autres Qui vont arriver Ça d'ailleurs C'est useless Donc pas besoin de mettre Comment ? Pas besoin de mettre d'upgrade Je mettrais juste L'upgrade Pour les foutre dans le void Après Mais pareil Il va falloir que je foute des upgrades Faut les foutre dans le void Parce que Là actuellement Je rebalance les items là-dedans D'ailleurs Je suis en train de récolter du sludge Le sludge Je le mettrais dans un Sludge boiler Je crois que ça s'appelle Attends regarde Sludge boiler Ouais c'est ça Le sludge boiler Qui me permettra plus tard De récupérer quelques blocs en plus Ça peut être fun Mais du coup voilà Je vais mettre les upgrades D'ailleurs je suis en train de me dire Je pourrais directement Les ramener à la base aussi Je pourrais les ramener à la base Non je vais laisser ça là Pour l'instant Mais le setup du coup Fonctionne bien Voilà je suis content Bref On va mettre les upgrades ici Et ensuite Tiens D'ailleurs vite fait On va regarder Ce qu'on peut faire là-dedans Au niveau des quêtes Alpha Alors il va falloir qu'on se fasse ça Je vais faire tous les crafts nécessaires Pour avoir tout ça Parce que ça on l'a déjà Il faut du LM wire Donc je vais crafter tout ça Pour récupérer tous les Loot chests Non Hop dégage là Dans le bêta On a pas encore avancé N'est-ce pas J'ai pas encore attaqué ça J'ai pas encore terminé ça Dans le gamma On pourrait se faire ça Mais relou pour le moment Donc nope Dans le delta par contre Prochainement On se fera Toutes les machines Ça va être important De les avoir Pareil L'art de net On va devoir se le faire On va devoir se faire aussi Enfin il y a plein de choses A faire encore là-dedans Qu'on va se faire rapidement Mais là on va pas pouvoir Les faire tout de suite Ici J'ai pas envie de me lancer Tout de suite Dans pneumatic rap Ou mécanism Donc nope Là-dedans Ah on peut se faire Ces machines là Je pense qu'on va se les faire Comme ça on va récupérer aussi Les loot chest Mais en premier lieu On va se faire Oups C'est dans delta que j'ai vu Non C'est dans Ohlala C'est chiant ça Quand tu cliques dans le vide au final Oui Donc je disais On va d'abord se faire ça D'accord On va le faire vite fait C'est que des craft Et puis on va récupérer Les loot chest avec ça Bon Il me semble qu'on a fait suffisamment de craft Je voulais commencer à faire Lender thermic pump Sauf que le problème C'est que Si on regarde la recette De lender thermic pump Hop Il est là Il nous faut quand même pas mal de choses D'accord Donc ça On peut les avoir facilement La dark peak C'est facile Ça facile Ça facile Lava crystal Voilà C'est facile Par contre il me faut de l'energy z water Et pour faire de l'energy z water Il me faut de l'embuing station Et enfin Il faut un abuing station Un abuing Un bu Voilà Donc pour le crafter C'est comme ça Alors pareil c'est simple Parce que je pourrais avoir tout ce qu'il me faut Lily pad j'ai pas Faut que j'aille pêcher pour en avoir Ou que j'essaye de voir comment on peut en avoir Ah bah on peut en avoir avec des natures essence Écoutez De toute façon Il va falloir qu'on se fasse les graines de De magical crops Parce que là ça va commencer à devenir important Grasse on peut en avoir Vine on peut en avoir Ça facile Enfin bref On peut le faire Mais il faut le crafter Du coup On va dire stop au craft Parce que j'ai quand même crafté Beaucoup Beaucoup de choses Hop là Voilà toutes les quêtes que j'ai pu remplir Et quand on regarde les quêtes Par exemple Lmh Lmh pardon Wire Bah il y avait tout ça à crafter Donc j'ai récupéré Loot chest Done Le similar Pareil Beaucoup de choses à crafter Loot chest Done Power cable La même On récupère Wind Turbine On récupère Hit transfer On récupère Vous voyez il y a quand même beaucoup de Beaucoup de choses à crafter Pareil tout ça Clac Je suis resté un bon petit moment à crafter Mais là je commence un petit peu en avoir marre de crafter Donc on va s'arrêter là Il y a encore d'autres trucs Pas mal d'autres trucs Mais on verra plus tard D'ailleurs j'ai voulu faire l'extrême furnace Il faut qu'on aille sur mercure Ok Prochain épisode on s'attaquera à essayer de se faire des graines de magical crops Si on peut Et je regarde un petit peu tout ce qu'il y a Oui il faut qu'on se fasse aussi toutes ces machines Il y a beaucoup de choses à faire au niveau des machines mine de rien Donc voilà Alors On va se remettre comme ça On va ouvrir Les loot chests Alors Ok un quart Ça on avait déjà eu Tac Encore ça Fleeting stone déjà eu Hop Encore une cuisine Amulet of growth Ça c'est cool Ok Tape mesure Et ok Bon il y a quand même pas mal de saloperies On va ranger tout ça là dedans Please J'ai une scuba Tant pis ça se rangera dans un coffre Voilà voilà Alors maintenant on va aller regarder dans le nether Vous voyez que sur moi j'ai un high temperature furnace J'en ai installé un dans le nether parce que En fin de compte le survivalist generator ne produisait vraiment Vraiment pas assez d'énergie par rapport à ce qu'on consommait Au niveau de la production Alors j'ai installé mon portail en haut Pour que ce soit beaucoup plus simple Par contre si je reprends ce portail là Je pop très loin de ma base Donc je fais juste un slash Au même LDEG Et puis je peux retourner chez moi Alors 400 Ouais On a 4 basic capacitors C'est plutôt cool Donc du coup ouais je disais J'avais installé ça ici Et normalement Ouais Là ça va Les basic capacitors bank Ils sont plutôt cool Ils sont plutôt bien Alors par contre ça consomme Alors vous voyez que je Je produis 3200 RF par tic Avec cette machine Et Oh ça commence à être full ça On va pouvoir essayer de De l'extraire ailleurs On va essayer de l'extraire devant Comme ça ce sera fait Hop Pool Normalement ça devrait commencer à se remplir Voilà Et je pense que je vais me servir de ça dans ma base Parce que mine de rien Produire 3200 RF par tic C'est pas rien Avec le LPJ C'est plutôt cool Du coup on va voir Là il va en remettre une Donc ouais Ça prend à peu près Une minute Pour produire ça Et j'en produis suffisamment Du LPJ Donc Ouais Ça va On est plutôt bien Et donc là ça Voilà Ça produit en masse C'est con que j'ai rangé mon amulet Of gross J'aurais pu L'aider un petit peu Mais du coup c'est cool On va pouvoir attaquer aussi La fameuse La fameuse BK Attends il y a un pigman Quelque part Je vois un pigman Ah non c'est au niveau du dessous On va pouvoir s'attaquer A l'agricraft farming station Et on va pouvoir faire monter Les graines d'agricraft Très prochainement Mais bon On va se laisser là Pour cet épisode les amis J'espère que celui-ci Vous aura plu En attendant Portez-vous bien Et à bientôt Bye